Alors dans cette vidéo, on va faire la queue de nos personnages, les pliages, les UVs et sûrement le système de particules. Alors pour commencer, on va aller en vue de profil, on appuie un sur la touche roi, on va faire Shift A dans les mèches. Ici, la primitive qui va nous faire titre sera, va être la uvisphère. Alors on va placer la uvisphère au niveau du popoteur de notre petit nous et ça sera tout. On va appuyer la touche W et ensuite Shift Mousse. Bon, je vous propose de même qu'en Eden Mode, on fasse une rotation R de 90 degrés. On va sélectionner ce Uetis ici derrière, on va aller toujours en vue de profil, on va activer le Proportional Heating. Et on va un petit peu monter ça ici. Ça là. Ici, on va un petit peu tirer ça là. Et c'est bon. Alors, retournons maintenant en Eden Mode. On va faire encore Tab pour aller au mode de sélection 2 d'Edge. Ici, on va sélectionner cet Edge là. En maintenant, on va toucher Shift enfoncé. Non, ici. Ici. Et ici. On va faire Ctrl E et ensuite on va sélectionner Marc Sim. De même au niveau des bras, ici on va faire Alt et Clic droit. On vérifie bien que tout a été sélectionné. On va faire Ctrl E et ensuite Marc Sim. On fait la même opération à cet endroit, ici. Ctrl E et ensuite Marc Sim. Tout au long, ici, on va également faire cela. Ici, on va bien ici. Ok, c'est bon. Ctrl E, Max Sim. On va appuyer sur la touche Slash pour placer le Body de nos personnages au premier plan. On va sélectionner ici, ici, ici. Ctrl E, Max Sim. Alt et Clic droit, Ctrl E. Ensuite, Max Sim. Ok, au niveau des jambes également. Ctrl E, Max Sim. Ici, on va sélectionner Save Artists. Ici, 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 ici. Ctrl E, Max Sim. Il va manquer, il va rester qui. On va également faire le dépluyer à l'usée, ici, derrière. Ici. Ici, ici. Tout cela, c'est en maintenant la touche Shift en foncée. Ici, on fait Ctrl E et ensuite Max Sim. Et enfin, on va s'intéresser au niveau des jambes. Ici, ici, ici et là. Ctrl E et ensuite Max Sim. On va tout d'abord retourner en Object Mode. Appliquer le modifieur Mirror. Et ensuite, retourner en Edit Mode. On va tout sélectionner. On va appuyer sur la touche U et ensuite Unwrap. Après avoir fait cela, on va maintenant s'intéresser à la tête de nos personnages. Ici, on va sélectionner là, là et également ici. Et maintenant, toujours la touche Shift en foncée. On va sélectionner Save Artists. Et également, on va appuyer sur la touche Slash. Jusqu'ici. Et là, on va faire Ctrl E et ensuite Max Sim. On peut également faire un dépliage UV ici au niveau des yeux du perso. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment pas nécessairement. Ici, on va appuyer deux fois sur la touche A et ensuite U. On va un peu vérifier à quoi tout cela ressemble. Et là, on va tout d'abord appliquer le modifieur Mirror. On est en Object Mode. Et ensuite, on va commencer l'opération. Ok, là c'est... On repart dans le layer Autant et puis cela touche Slash pour faire revenir les autres éléments de l'Audioport. Nous allons maintenant aller dans le système de particules. Alors, pour faire cela, c'est comme dans la précédente vidéo. On clique ici. Ici, on va cliquer sur le bouton Plus. On va sélectionner R. On a la possibilité de diminuer la taille des cheveux. Ici. On va mettre la valeur au point 1. Ensuite, on va aller dans Children. On va cliquer sur Interpolate. Dans les options qui s'offrent à nous, ici, on va mettre 120 pour le Display Amount. C'est plutôt beaucoup. Au niveau de la longueur, ici, on va diminuer. On va mettre à la valeur 0.4. 0.5. On va continuer. Ici, au niveau de Roofness, on va un tout petit peu augmenter la valeur du Endpoint. Pour donner plus d'aspect réaliste aux cheveux de nos renounours. Ici, on va mettre au point 3. 1.0.3. Bon, là, j'en ai mis. 1.0.3. Non, 1.0.2, alors. Ok, là, c'est... Alors ici on va un tout petit peu augmenter cette valeur, elle permet de regrouper les cheveux en tout petits blocs, mais ce n'est pas souvent bien de croire et insister sur ce factor. Ici on va l'aboliser cette valeur, on ne dérange pas. Ok, au niveau du random on va également toucher à cette valeur. Alors, afin que les cheveux ou alors les poils de nos nounous n'aient pas, je dirais, la même taille. Alors on va prendre 0.09. Et là j'en ai peut-être un tout petit peu à rigérer. 0.05. On va la mettre au 0.03. Alors pour le reste, on ne va pas toucher. On va juste refermer là. Et on regarde bien si tout va bien. Ok, là c'est bon. Alors, de même pour le corps, on va juste cliquer sur New et on va sélectionner celui-ci. Le tout premier. De même également pour la queue. Plus. Là. Et là. Ceci étant fait, je vous propose alors de passer au texture paint. Alors voilà au précédent, on va cliquer ici. Alors dans le texture paint ici, lorsqu'on arrive, le corps de notre personnage a une couleur violette. Tout simplement parce qu'ici, il n'y a aucune texture. Alors on va cliquer sur New, sur le bouton plus, afin de créer une nouvelle texture. Alors c'est super. Une Base Color, un Speculia, la Roughness, la Metallic, la Normal, un Bump ou alors un Deep Placement. Alors noir va sélectionner Base Color. On nous demande alors de définir certains paramètres comme la largeur, la hauteur. Et ici, nous allons nous intéresser à la Color. Alors, cette couleur que nous définissons va représenter la couleur générale de nos petits nounours. Alors ici, on va mettre une couleur. Cette couleur. On va prendre cette couleur. Ici, nous allons sélectionner cette broche, afin de pouvoir peindre ici. La couleur blanche, qui est par défaut, nous n'avons pas la toucher. Et au niveau du ventre de nos petits nounours, nous allons mettre la couleur blanche. On va faire F afin d'augmenter la taille de notre broche. Et Shift S afin d'augmenter l'intensité de la broche. Et on va se mettre à peindre sur toute cette zone. F. Et on va peindre ici. Ctrl Z. On est un peu trop dépassé. Ici, également en bas. Au niveau des bordus également. Netez les deux. ettenレent la Burche. On peut également sélectionner cet outil ici afin de créer une sorte de petit dégradé au niveau des contours ici. Ici toujours Shift F afin d'augmenter l'intensité de la broche. Ici on est à max. Alors maintenant on va s'intéresser au niveau des mains. Ici également on va mettre une couleur blanche. Sur la zone ici. Nous avons commis une toute petite erreur. Ici en bas on a la possibilité de travailler en simicry. Alors de telle sorte que tout ce que je fais ici là sera répété de l'autre côté. Alors vous voyez il y en a une classe qui clique là. Ça va bien. Nous allons plutôt travailler ici étant donné que l'autre côté a déjà été coloré. Donc on tourne tout simplement. De même au niveau des pieds ici. Nous allons mettre une couleur blanche. Une vue de profil. ça va bien. Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...